Comme un bijou sur le Logan, 620 mètres de linéaire, tiré d'une rive à l'autre, Yagoua au Cameroun d'un côté et Bangor au Tchad de l'autre. Bangor est la voie d'entrée des grandes marchandises du Tchad. Donc tout passe par les pirogues. On arrive souvent à perdre des marchandises qui viennent du Cameroun parce que l'eau a emporté, ou bien les pirogues ont chavé. Pour la beauté des yeux et l'apaisement des souffrances, voici donc un pont avant-gardiste pour une traversée prestigieuse. Un pont capable de défier toute la furie des eaux, même en cas d'extrêmes inondations. Quand vous êtes là, vous partez jusqu'à l'axe, vous avez un décalage de dénivelé de 1,5 m. Et quand vous partez de là jusqu'à l'autre côté, vous avez le dénivelé de 1,5 m. C'est pour évacuer les eaux. Garantie qualité et efficacité. Il y a de l'audace dans l'ouvrage. C'est surtout un acte fort d'intégration décidé par les deux chefs d'État pour réunir les deux peuples frères du Mayo-Danaï, côté Camerounais, du Mayo-Kébi, côté Tchadien, qui partagent les mêmes cultures, les mêmes langues. Mais jusqu'ici, séparés par ce kudo, le Logon. Ici à Yagua, comme là-bas à Bongar, des projets connexes viennent donner de l'allure et booster le développement. Il y a la voirie urbaine qui a suivi environ 7 km de part et d'autre pour embellir cette voirie. Il y a des additions d'eau, il y a beaucoup d'autres choses qui sont arrivées. Pour sa réalisation, deux partenaires financiers de poids, la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Taux de réalisation déjà à 85%. Livraison prévue en janvier 2025.